et bien bonjour à tous comme d'habitude des petits problèmes techniques mais pas tant que ça donc nous sommes en même temps en direct sur YouTube bonsoir tout le monde donc vous êtes chez EH&A une agence en gestion de crise et communication de crise et nous sommes ravis ce soir de reprendre nos webinars déjà ça faisait un petit moment et puis d'avoir invité donc Bruno Marion qui est là avec nous depuis sa campagne vous êtes où Bruno bonjour bonjour Emmanuel bonjour à tous je suis en Ardèche pour ceux qui ne connaissent pas c'est d'abord vous avez tort et c'est quelque part dans le sud de la France à peu près à mi-chemin entre Lyon et Marseille et c'est là où j'ai mon projet de maison résiliente écoutez super vous allez nous en dire un peu plus Bruno se qualifie lui-même de moine futuriste alors c'est évidemment extrêmement intriguant c'est pour ça qu'on l'a invité non on n'a pas invité pour ça parce que Bruno développe des théories sur le chaos alors nous en tant que gestionnaire de crise ça nous intéresse beaucoup de parler du chaos même si il vous dira le chaos c'est pas le bordel alors bon ben nous souvent en entreprise la crise c'est quand même aussi quand même un peu bordel et on va voir parce que ça va être très intéressant de développer les parallèles puisque Bruno a développé des des techniques pour transformer je sais pas si c'est à coup sûr mais en tout cas essayer de faire du chaos des opportunités et bien entendu dans notre métier c'est c'est également quelque chose qu'on va essayer de faire c'est à dire que malgré l'événement qu'on aurait préféré éviter quand même comment est-ce qu'on peut transformer ça en soit une augmentation de la résilience pour l'entreprise soit de renforcer sa réputation vis-à-vis de ses parties prenantes finalement de renforcer sa confiance plutôt que de la perdre en fait voilà alors ben Bruno peut-être que je vous laisse la parole un petit peu pour nous expliquer qui vous êtes qu'est-ce qui vous a amené à parler du chaos qu'est-ce qui vous a amené à devenir un moine futuriste et qu'est-ce que vous faites dans votre maison en Arrèche ben là tout de suite je suis avec vous c'est un des avantages de ce qu'on va appeler maintenant le distanciel moi pour répondre à votre question vous l'avez peut-être pas formulé comme ça mais comment j'en suis arrivé là et voilà comment vous en êtes arrivé au chaos moi quand j'avais 36 ans j'avais pas d'enfant et tous ceux d'entre vous qui ont plus de 36 ans vous avez dû probablement remarquer qu'à 36 ans même parfois un peu avant tout le monde autour de soi a des enfants et du coup cette différence qui vous est rappelée à chaque dîner chaque week-end chaque vacances m'a fait m'interroger sur un certain nombre de choses la première un peu peut-être est égoïste dans un délire égotique de me demander quel allait être mon leg qu'est-ce que j'allais laisser à l'univers et aux enfants de mes amis puisqu'a priori j'allais pas laisser mon ADN et puis je crois surtout ça fait ressortir peut-être que comme j'avais pas d'enfant à moi entre guillemets à m'occuper et de qui m'inquiéter ou m'inquiéter de leur avenir du coup je crois que j'ai commencé à m'inquiéter de l'avenir de tous les enfants en général et moi j'avais déjà beaucoup voyagé à l'époque j'ai vécu en Asie j'ai écrit plusieurs livres sur les cultures d'affaires dans les pays asiatiques et tous ces voyages toutes ces rencontres déjà à l'époque me faisaient ressenti à l'époque c'était plus un ressenti je crois qu'aujourd'hui on a pas mal de fêtes mais à l'époque c'était un ressenti c'était il y a une vingtaine d'années je ressentais que le monde, le monde des humains en tout cas vivait une transition tout à fait exceptionnelle de par son échelle et de par sa vitesse et que cette transition était pleine d'opportunités si on la comprenait et surtout si on était capable de trouver les bons outils pour être du côté des opportunités et qu'à l'inverse cette transition était pleine de risques, de dangers si on ne la voyait pas, si on ne la comprenait pas et si on n'avait pas les bons outils et donc du coup je me suis dit voilà Bruno c'est ta mission et j'ai quitté mon boulot, j'avais donc 36 ans j'avais un boulot plutôt pas mal j'étais directeur commercial et marketing dans une très grosse boîte internationale et alors vous savez quand on vous raconte l'histoire après les gens c'est toujours un peu la histoire du héros, tout va bien alors moi c'était super compliqué parce que je n'avais pas payé mon appartement à 36 ans on est à la fois vieux et super jeune selon de quel côté on regarde mes parents, mes amis me disaient mais attends mais tu es complètement fou tu as un bon boulot, reste et j'ai pris la décision de quitter mon travail pour consacrer toute mon énergie à ma mission de comprendre cette transition et surtout de trouver les bons outils pour qu'on soit du côté des opportunités donc là j'ai commencé à voyager encore plus à l'époque on pouvait prendre l'avion et on ne se souciait pas beaucoup de son empreinte carbone à l'époque et du coup je faisais un tour du monde une fois par an mon but c'était de rencontrer des personnes susceptibles en tout cas je le pensais susceptibles de m'aider de par leur expérience de par leur propre aventure de vie susceptibles de m'aider à comprendre cette transition et à trouver les bons outils donc j'ai rencontré je ne sais pas des milliers maintenant de gens à la fois des gens super riches des gens super pauvres des détenus en prison des artistes des hommes et des femmes politiques des gourous en Inde des gourous dans la Silicon Valley ils ne font pas la même chose sur le côté crise, incertitude j'ai beaucoup rencontré par exemple des gens qui travaillaient dans les forces spéciales ou qui avaient travaillé des journalistes de guerre et encore une fois tout ça l'idée était de mieux comprendre et de trouver les outils et en fait plus je voyageais plus je rencontrais de gens plus je lisais je lisais déjà à l'époque encore aujourd'hui plus de 100 livres par an plus je voyageais plus je lisais plus je rencontrais de gens moins je comprenais alors ça peut paraître une sorte de boutade en fait maintenant je vois la logique que je ne voyais pas à l'époque c'est-à-dire plus je m'exposais à la complexité du monde plus je la découvrais je la découvrais mais je crois qu'il y avait aussi un autre aspect encore plus fort c'est qui était très dur pour moi c'est que j'avais l'impression de m'exposer à la souffrance du monde je ne sais pas des fois si vous regardez la télé pour ceux d'entre vous qui regardent encore la télé ou quand on va regarder les news et il y a des moments on se dit mais moi je n'y comprends plus rien je ne comprends plus rien de ce qui se passe dans ce monde puis je trouve que ça ne va pas dans la bonne direction alors si vous ça peut vous arriver de temps en temps moi de par ma mission c'était quasiment 24 heures sur 24 que j'étais exposé à cette souffrance et donc il y a un moment je me suis dit mais attends là ça fait des années il va falloir peut-être arrêter les conneries reprendre un vrai travail ce que j'appelais un vrai travail et puis je me souviens un jour je suis arrivé à Hong Kong alors je connaissais déjà Hong Kong j'avais vécu un petit peu à Hong Kong mais là je ne sais pas un mélange de fatigue de décalage horaire l'avion l'épuisement je pense émotionnel d'échouer dans ma mission je suis dans ma chambre d'hôtel je viens d'arriver je regarde par la fenêtre je ne sais pas je vois les gens en tout petit comme des fourmis je me dis mais qu'est-ce qu'ils foutent qu'est-ce qu'on fout c'est quoi notre mission dans la vie c'est quoi c'est de courir d'un shopping mall à un autre shopping mall ou du bureau enfin je ne sais pas trop quoi et là je me dis on ne va pas y arriver c'est le bordel c'est le chaos complet et au moment où je m'entends dire c'est le chaos je me dis attends Bruno est-ce que c'est le chaos au sens c'est le bordel ou est-ce que c'est le chaos au sens scientifique du thème parce que moi je savais parce que je me suis intéressé à tout ce qu'il y avait de plus nouveau en termes de science en termes de philosophie en termes de spiritualité pour trouver les réponses à cette transition et donc je savais que si c'était le chaos au sens scientifique du terme alors il y avait un ou des ordres cachés dans ce qui me paraissait être le chaos et le bordel et que je pourrais peut-être utiliser cet ordre caché et surtout développer des outils et donc je suis rentré chez moi j'ai fait mes devoirs et je suis arrivé à la conclusion que oui le monde dans lequel nous vivons est plus incertain parce qu'il est devenu plus chaotique au sens scientifique du terme et que si on comprend ça et bien on peut utiliser ce chaos à notre avantage et bien voilà une explication alors dites-moi j'ai juste une petite question après vous allez nous nous expliquer un petit peu ce que c'est que la notion scientifique de chaos mais vous dites qu'il y a un moment vous avez été frappé par cette espèce d'état du monde d'idée qu'il y a une transition qui se passe mais est-ce qu'il y a on dit en anglais un tipping point est-ce qu'il y a un point de bascule où avant c'est pas le chaos et après c'est le chaos et qu'est-ce qui génère ce truc là j'imagine qu'il n'y a rien alors oui très important je vais y répondre de deux manières la première manière c'est qu'est-ce qui fait que le monde est ou serait plus chaotique qu'avant on peut légitimement dire mais le monde a toujours été chaotique et de certains points de vue en particulier de certains phénomènes naturels c'est bien évidemment tout à fait exact le monde encore une fois je vais appeler le monde des humains l'humanité nos sociétés sont devenus plus chaotiques et donc plus incertaines pour essentiellement pas uniquement essentiellement trois raisons le nombre la connexion et la vitesse nous n'avons jamais été aussi nombreux sur terre il y a 150 ans on était à peu près un milliard d'habitants sur terre aujourd'hui on est 7 8 peut-être peut-être plus moi quand j'avais 30 ans on était 3 milliards sur terre donc le c'est déjà un des premiers indices quand vous êtes dans la courbe exponentielle là et qu'on a passé le truc pour répondre à votre question probablement que ce moment là où on a explosé où vraiment la population humaine a explosé doit y contribuer la deuxième chose c'est la connexion c'est-à-dire que non seulement nous n'avons jamais été aussi nombreux alors imaginez parce que quand je dis qu'on passe de 1 milliard à 7 milliards 8 milliards c'est assez frais mais imaginez que là où vous soyez vous soyez tout seul tout seul dans votre pièce ou à plusieurs imaginez que vous soyez huit fois plus nombreux de toute évidence ça ne serait pas pareil et mon point c'est pas est-ce que ça serait mieux est-ce que c'est moins bien c'est une autre question je dis simplement c'est pas pareil explosion du nombre explosion de la connexion c'est la deuxième chose c'est-à-dire que non seulement on est huit fois plus nombreux mais en plus on n'arrête pas on n'arrête pas de communiquer nous n'avons jamais été autant reliés et là pour répondre à votre question quand est-ce que c'est que le tipping point je ne sais pas exactement mais enfin de toute évidence les 20-30 dernières années avec l'explosion il y a 2014 on pourrait prendre 2014 2014 c'est l'année où il y a eu plus où il y a commencé à y avoir plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains il y a depuis quelques années plus de la moitié de la population humaine qui est connectée à Internet donc il y a rien que ces deux choses-là contribuent à ce qu'on va appeler un état chaotique et puis je rajouterais la vitesse il y a un certain nombre de choses qui s'accélèrent vous savez souvent je pourrais donner deux exemples une des questions que j'ai souvent bon là vous êtes poli mais dans les dîners les gens me disent mais écoute Bruno arrête de radoter mes amis ma famille mais arrête de radoter tu nous enquiquis vous savez comme on voit le vieux là tonton Bruno avec des histoires tu crois que cette transition est tout à fait exceptionnelle parce que c'est la tienne c'est ton époque probablement qu'il y a 200 ans de 1000 ans 20 000 ans eux aussi ils pensaient que cette transition était incroyable qu'ils vivaient un truc incroyable alors si quelqu'un vous dit ça répondez-leur oui c'est exact nos ancêtres ont vécu des transitions tout à fait exceptionnelles la nôtre est différente de par son échelle et sa vitesse aucune transition n'a touché autant de personnes en si peu de temps je vais vous prendre deux exemples l'exemple des grandes révolutions technologiques quand on est passé de la chasse cueillette à l'agriculture élevage ça a pris des milliers d'années quand on est passé de l'agriculture élevage à l'industrie commerce je ne sais pas comment appeler ça ça a pris des centaines d'années la transition que nous vivons aujourd'hui on l'a vu prend des dizaines d'années en particulier les révolutions de l'information ça ça change tout parce que c'est une échelle humaine on n'a plus on n'a plus le temps de s'adapter je voudrais vous prendre une deuxième exemple au début de la crise sanitaire du covid donc il y a un mois et trois quatre mois un an et trois quatre mois et même après les gens me disaient mais attends Bruno c'est pas la première grande pandémie il y en a eu des plus grandes ce qui est exact autant qu'on le sache au jour d'aujourd'hui on pense par exemple qu'une de celles qui est bien documentée la grippe espagnole c'était entre 50 et 100 millions de morts on ne sait pas exactement il y a une énorme différence qu'il est très important de comprendre en particulier quand on va parler et observer des crises il y a une énorme différence c'est l'échelle de temps pendant la pandémie de la grippe espagnole les gens n'avaient pas conscience de ce qui se passait ça s'est étalé ça s'est étalé sur des mois mais les gens n'en avaient pas conscience ça a pris des années pour se rendre compte à postériori de ce qui s'était passé fin mars fin mars début avril il y avait à peu près 100 000 morts attribuées au covid dans le monde alors il y en avait peut-être plus qu'on ne connaît pas mais ce qui est important c'est l'échelle de grandeur il y avait 100 000 ou quelques centaines de milliers de morts autant qu'on le sache attribuées au covid moins d'un mois plus tard moins d'un mois plus tard fin avril la moitié de la population mondiale plus de 4 milliards d'habitants étaient sous une forme de confinement ou une autre c'est-à-dire que leur vie quotidienne personnelle, professionnelle était profondément affectée et c'est ça qu'il faut observer quand vous avez un phénomène alors c'est affreux de dire que c'est un petit phénomène 100 000 morts ou 200 000 morts et à l'échelle de l'humanité ça n'est pas énorme déclenche un phénomène énorme qui va toucher la moitié de la population humaine en quelques semaines là on peut dire que pour répondre à votre question on a passé le tipping point alors je ne vous entends plus Emmanuel pardon pardon effectivement ça paraît tout à fait nouveau en tout cas différent si je reviens à la définition ou peut-être à ce qu'on appelle nous les crises pour les entreprises c'est vrai que cette notion de vitesse de multiplicité des parties prenantes de flou sur le périmètre c'est ce qu'on appellerait aussi une définition de crise et cette impression de chaos puisque là l'entreprise perd sa à moins qu'elle soit dans le déni parfois il y a quand même une petite période de déni mais en tout cas elle perd son idée de command and control tout à coup elle est bouleversée en fait par les événements et on a cette impression de chaos alors nous dans notre métier on peut enfin on définit souvent la crise comme étant quelque chose qui met en jeu finalement si on va au bout du bout met en jeu la survie de l'entreprise donc la crise met en jeu la survie via soit un impact très très fort au financier soit un impact réputationnel qui va faire que plus personne n'achète les produits soit il y a eu une explosion l'usine n'existe plus donc en fait l'entreprise elle va peut-être mourir en fait du truc et donc quand on parle de crise c'est rarement enfin c'est plus sous l'angle grec que l'angle chinois si je puis dire l'angle grec étant je rappelle pour tout le monde cette capacité de prendre des décisions donc la crise vous arrivez dessus il faut prendre des décisions le pire étant de ne pas en prendre ou alors la vision chinoise de la chose qui est d'en faire une opportunité ce qui nous amène ici puisque Bruno vous avez vous avez développé des moyens enfin nous aussi on essaye mais bon de faire quelque chose de ce truc ambiant de ce chaos et comment est-ce qu'on peut tourner ça en opportunité alors ça m'invite justement à regarder et à partager avec vous c'est quoi le chaos du point de vue scientifique de manière très très simple vous l'avez évoqué de votre côté il y a deux types de crise j'essaye de reformuler puis vous me dites si je raconte n'importe quoi et je dirais il y a un aspect un peu quantitatif c'est-à-dire au risque de caricaturer il y a la crise qu'on va appeler la crise honnête bon c'est un peu désagréable ça fait un peu mal mais c'est pas grave et puis il y a la crise dont vous avez parlé qui met en danger l'existence même de l'entreprise moi je rajouterais une autre un autre angle d'observation qui ne remplace pas le vôtre mais qui vient simplement donner de la couleur à ça moi je dirais qu'il y a deux types de crise il y a une crise que j'appellerais cyclique ou linéaire je vais expliquer et puis une crise que justement j'appellerais d'ordre chaotique et je vais l'expliquer aussi la première mais écoutez s'il y a une crise on va dire voilà je sais pas moi oui on a un bâtiment qui brûle c'est ennuyeux mais bon on n'appelle pas Emmanuel et puis on va trouver une solution voilà ça va peut-être être très désagréable même peut-être que du point de vue amplitude on va passer pas loin de la catastrophe mais prendre place des procédures par exemple si on est bien préparé les procédures qu'on avait préparé avant et les choses vont revenir dans l'ordre et d'ailleurs c'est souvent comme ça qu'on s'exprime les choses c'est bon c'est bon là tout est revenu dans l'ordre moi je parle de crise linéaire du point de vue économique c'est ce qu'on appelle par exemple des crises cycliques parce que dans la vie on a toujours des crises plus ou moins plus ou moins importantes alors moi je suis pas économiste mais je sais pas c'est la bulle ça monte ça monte ça monte ça explose hop ça descend ça monte ça monte ça monte ça explose hop ça redescend il y a et il y aura toujours des crises de cet ordre là des crises linéaires qu'on a besoin de résoudre on a un peu mal à la gorge hop on reste chez soi on se repose on va pouvoir y répondre par des moyens relativement simples et les choses vont revenir à l'équilibre et puis il y a un deuxième type de crise justement quand on a passé dépassé ce qu'on a appelé un tipping point ce sont des crises systémiques ce sont des crises où on va observer des phénomènes d'auto-amplification c'est à dire que le feu dans le bâtiment qu'on pensait pouvoir résoudre avec nos procédures en fait a déclenché un truc sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait quelqu'un avec son téléphone portable qu'il a filmé qui du coup a fait une crise de relations publiques qui du coup a déclenché une crise sociale dans l'entreprise parce qu'il y avait des gens qui en ont profité pour dire regardez on vous l'avait dit plus on fait quelque chose et plus ça empire et là effectivement ça c'est ce qu'on appelle chez nous dans notre vocabulaire la crise qui arrive donc elle met en jeu véritablement soit la vie des gens soit la survie de l'entreprise et puis il y a la surcrise alors la surcrise ça peut être généré par une très mauvaise gestion de la crise par exemple vous prenez je ne sais pas le diesel gate et puis on s'aperçoit qu'en fait le patron ment pendant plusieurs mois aux Etats-Unis et puis ça lui revient en boomerang etc donc ça génère une surcrise et ça peut même générer une paracrise c'est-à-dire que la crise se déplace elle n'a plus pour objet l'entreprise en question mais ça peut devenir un sujet sociétal du type soit politique soit un mouvement du type Name and Shame ou MeToo ou des choses comme ça et donc il y a effectivement plusieurs développements sur un événement déclencheur qui sont possibles et qui génèrent et qui changent les choses en fait il n'y a plus de retour à la normale possible par exemple aujourd'hui si je reprends l'exemple du mouvement MeToo tout ce qui était éventuellement toléré il y a quelques années aujourd'hui il n'est plus du tout possible que l'entreprise le veuille ou pas et on a vu par exemple Michelin tourner ce qui lui est arrivé en une certaine opportunité puisque le patron a pris il y avait un certain nombre de managers toxiques donc il a pris en main le dossier, le sujet il l'a adressé de façon extrêmement forte extrêmement frontale et publique en disant moi je mets à pied tout ce monde là ça n'arrivera pas chez moi etc donc est-ce que de toute façon il en était obligé de par le contexte du moment le contexte sociétal mais il en a fait également une opportunité puisqu'il apparaît aujourd'hui comme plus blanc que blanc oui alors avant le terme de surprise paracrise multicrise vous pouvez voilà à partir du moment où on est d'accord sur le fait qu'il y a des crises qui vont s'arranger d'elles-mêmes ou avec une action de notre part et puis il y a des crises où j'ai envie de dire plus ça va mal plus ça va mal voilà c'est pas très business comme mot mais ça traduit bien ce que je veux dire et bien ça les théories du chaos nous l'expliquent et je vais vous montrer c'est quoi le chaos du point de vue scientifique de manière très très simple pour faire le lien avec ça c'est ce qui nous aidera à comprendre les outils que je souhaiterais partager avec vous un système alors c'est quoi un système c'est vous moi une entreprise la France l'humanité on va dire que c'est un ensemble de trucs qui interagissent avec d'autres trucs alors si vous voulez faire plus savant dans les théories de la complexité du chaos on parle d'agents interconnectés entre eux mais si vous retenez qu'un système c'est des trucs qui interagissent avec d'autres trucs ça va pour nous ce soir un système peut-être à l'équilibre c'est-à-dire qu'il ne bouge pas je peux symboliser ça par une droite il n'y a rien qui se passe vous avez l'air Emmanuel à peu près équilibré sur votre chaise en tout cas du point de vue de l'extérieur l'intérieur on ne se connait pas assez mais vu de l'extérieur vous avez l'air assez équilibré si jamais je venais et par zoom ça serait compliqué si jamais je venais vous pousser sur votre chaise probablement que vous résisteriez pour ne pas tomber et du coup vous vous mettriez à osciller mais vous contrôleriez encore le truc pour ne pas tomber c'est un petit peu comme un thermostat un thermostat s'il marche bien s'il fait trop chaud il va mettre la climatisation la température va baisser quand il fera trop froid il va arrêter la climatisation la température va remonter etc. si tout va bien si ça marche bien la température va osciller sans trop s'éloigner de l'équilibre et bien ça c'est ce qu'on appelle un système linéaire c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les crises linéaires ou les crises cycliques financières voilà ça ça bouge mais on ne s'éloigne jamais trop loin de l'équilibre ça c'est très important parce que ces systèmes là ces crises là une fois qu'on les a compris on peut les prévoir et surtout les contrôler le thermostat le thermostat on peut prévoir et contrôler ce que nous apprennent les théories du chaos c'est qu'à partir d'un certain point que nous avons évoqué qui s'appelle le tipping point en français le point de déclenchement le système peut sortir de l'équilibre et là les choses vont s'autemplifier si je reprends mon thermostat le thermostat est cassé il est devenu fou alors au début ça commence bien il fait trop chaud il met la clim la température descend et quand il fait trop froid qu'est-ce qu'il fait il remet la clim encore plus fort donc il fait beaucoup plus froid il fait encore trop 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 froid il remet la climatisation plus il fait froid plus il fait froid ça marcherait dans l'autre sens plus il fait chaud plus il fait chaud je vous l'ai dit tout à l'heure plus ça va mal plus ça va mal et là on parle de phénomène d'auto-amplification et bien la caractéristique du chaos une des deux principales caractéristiques du chaos du point de vue scientifique ce sont ces phénomènes d'auto-amplification et ça c'est très par exemple dans le cas si je reprends l'exemple du Covid une crise sanitaire peut déclencher une crise économique qui peut déclencher une crise sociale regardez ce qui s'est passé aux Etats-Unis qui peut déclencher etc. etc. c'est pas forcément dans cet ordre là mais vous voyez l'idée c'est ce que vous vous avez appelé des surcrises puis des paracrises plus ça va mal plus ça va mal là on ne peut plus prévoir on ne peut plus contrôler on parle de système non linéaire et donc il va falloir autre chose et là alors normalement la question que se pose la plupart d'entre nous quand on a c'est qu'est-ce qui se passe après donc je vais répondre tout de suite à cette question donc vous voyez le truc le système peut-être à l'équilibre dans la vraie vie c'est jamais à l'équilibre parfait ou alors c'est la mort en fait ça oscille il y a des bons jours des mauvais jours des petites crises on résout le problème on applique les procédures et parfois parfois pas tout le temps parfois il y a des crises beaucoup plus graves dont certaines montrent des phénomènes que vous avez appelé de surcrises de paracrises que j'ai appelé des phénomènes d'authentification ça revient un peu à une des questions qu'on me pose le plus ce qu'on me posait surtout il y a quelques mois c'est un est-ce que ça va redevenir comme avant parlons de la crise Covid deux et sinon est-ce que ça sera mieux après alors en fait les théories du chaos nous donnent des indices là-dessus d'abord est-ce que ça sera mieux est-ce que ça sera ça va redevenir comme avant la réponse est non alors j'ai envie de dire du point de vue de l'observation il y a déjà un certain nombre de choses qui ont changé dans notre vie on pourra y revenir qui montrent que du point de vue social on ne pourra pas revenir en arrière en tout cas pas exactement de la même manière et puis est-ce que ça ce sera mieux après alors là les théories du chaos répondent à cette question et répondent de manière très claire même parfois de manière effrayamment claire alors équilibre oscillation pas loin de l'équilibre on peut prévoir et contrôler et puis dans certains cas assez rares après le tipping point on observe des phénomènes d'autant amplification ça va de plus en plus mal ce qu'on a vu par exemple avec la crise inter plus on est riche plus on est riche plus on est pauvre plus on est pauvre d'après les théories du chaos une fois qu'on a passé le tipping point le système ne pourra jamais revenir à l'équilibre précédent et ça c'est vraiment un truc super important à comprendre le système ne pourra jamais revenir exactement à l'équilibre précédent il n'y a que deux choses qui peuvent se passer il y a une mauvaise nouvelle et il y a une bonne nouvelle alors j'ai commencé par la mauvaise comme ça on pourra terminer et surtout travailler sur la bonne la mauvaise nouvelle c'est que le système peut s'effondrer il y a ce qu'on appelle un effondrement on parle aujourd'hui de collapse ou de collapsologie c'est la deuxième loi de la thermodynamique pour ceux qui ne connaissent pas tout redeviendra poussière si vous ne vous occupez pas d'un bâtiment et que vous revenez 10 ou 20 ans après probablement tout va s'effondrer alors il n'y a pas que les bâtiments qui s'effondrent vous le savez bien vous en avez parlé les entreprises peuvent s'effondrer on le sait maintenant aujourd'hui les civilisations aussi peuvent s'effondrer ça c'est les mauvaises nouvelles la bonne nouvelle c'est que d'après les théories du chaos il peut y avoir ce qu'on appelle une émergence c'est-à-dire qu'un nouvel équilibre toujours plus complexe que le précédent je pourrais vous expliquer ce que ça veut dire un nouvel équilibre peut émerger c'est-à-dire si je caricature et que je prends comme exemple l'échelle de l'humanité et on pourra l'appliquer de la même manière à l'échelle d'une entreprise ou d'une vie personnelle d'après les théories du chaos si effectivement on a passé le tipping point ce qui peut être challengé vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi il me semble qu'il y a un certain nombre d'indices qui montrent que nous avons passé le tipping point au point de vue global de l'humanité soit et c'est la théorie de la collapsologie des collapsologues le monde va s'effondrer en tout cas la civilisation telle que nous la connaissons va s'effondrer d'ailleurs moi je connais la plupart des collapsologues en tout cas les plus connus c'est des gens sérieux qui ne racontent pas n'importe quoi ils ont fait leur devoir moi je suis d'accord avec eux et en même temps je dis il y a une autre partie à l'histoire certes ça peut s'effondrer et ça peut aussi émerger c'est-à-dire toujours de manière un peu caricaturale une nouvelle civilisation peut émerger ou qui sait peut-être nous vivrions tous plus amornieusement du point de vue d'une entreprise d'une point de vue d'une vie personnelle c'est pareil après une crise de ce type-là qui à la fois comme vous l'avez dit a des enjeux significatifs pour la vie de l'entreprise et où on voit des phénomènes d'auto-amplification soit l'entreprise peut s'effondrer soit elle peut émerger pour quelque chose de nouveau vous avez pris l'exemple peut-être avoir un meilleur rapport avec les parties prenantes etc donc voilà en résumé un système peut-être linéaire votre vie peut-être oscillant sans trop s'éloigner et puis un jour un tipping point un accident de la vie personnelle un accident dans la vie d'une entreprise peut déclencher dans certains cas pas dans tous les cas ces phénomènes d'autantification que vous avez appelé sur crise paracrise qui vont déboucher soit sur un effondrement soit sur une émergence ok je crois que c'est assez clair on travaille nous beaucoup sur justement la définition de l'entrée en crise parce que c'est absolument majeur pour pouvoir mettre en place la cellule de crise et tous les outils qui vont permettre de défendre l'entreprise et de faire qu'elle qu'elle ne finit pas en poussière alors vous nous avez promis quelques outils donc à partir du moment où on a compris qu'on est arrivé à ce tipping point donc on est rentré dans la crise ça oscille très très fort le thermomètre dit de plus en plus froid de plus en plus froid déjà il faut s'en rendre compte et une fois qu'on s'en est rendu compte qu'est-ce qu'on fait alors qu'est-ce qu'il faut faire c'est effectivement pour moi la partie la plus importante c'est qu'est-ce qu'on fait et que vous soyez parents à confronter une crise familiale que vous soyez responsable d'une équipe que vous soyez responsable d'une entreprise ou président d'un pays mais bon ça c'est une autre affaire les réponses vont entre guillemets être les mêmes dans leur nature pour ça je voudrais vous raconter une histoire moi je vous ai dit j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été exposés dans leur vie personnelle ou professionnelle à ce type de crise et à chaque fois je leur pose la question mais comment vous avez fait pour vous en sortir ou pas si jamais ils considèrent que ça n'a pas été positif un jour je buvais un verre avec mon ami John Peters si vous étiez anglais probablement et que vous ayez mon âge plus de 50 ans vous connaîtriez probablement tous John Peters parce que pratiquement tout le monde le connaît en Angleterre il a à peu près mon âge et c'est un des 7 derniers anciens prisonniers de guerre vivants anglais son avion a été abattu un tornado son avion a été abattu pendant la première guerre du Golfe et ils ont été récupérés lui et son copilat John Nicole ils ont été récupérés puis livrés à l'armée irakienne et l'armée irakienne les a détenus emprisonnés et torturés pendant 7 semaines qui est la durée on ne s'en souvient plus mais la première phase de la première guerre du Golfe et les anglais le connaissent parce que les irakiens ont diffusé des photos d'eux qui ont été reprises dans tous les journaux anglais à la télé où on les voit avec le visage tuméfié donc c'est vraiment il a écrit un livre que j'ai lu après cette rencontre et j'ai réalisé après à quel point ce qu'il avait vécu était effroyable et donc on est dans un pub en anglais en l'occurrence super moderne qui ne ressemblait pas du tout à l'idée que j'avais moi d'un pub à Londres mais peu importe tout était blanc et comme moi je suis habillé en noir ça donnait une impression un peu pour le coup très futuriste et je lui demande John c'est en anglais mais je lui demande John qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir et il réfléchit il boit un coup et il me dit Bruno je pense qu'il y a deux choses qui m'ont le plus aidé dans ces moments intenses de crise la première chose c'est tous les jours plusieurs fois par jour mais même quand c'était très difficile pour moi du point de conscience il y avait des moments où quand il revenait de torture il était inconscient pendant des heures au moins une fois par visualiser de retrouver ma femme et mes deux enfants et quand je dis visualiser c'est vraiment je sentais la douceur de leur peau l'odeur de leurs cheveux je les entendais ils étaient tout petits donc crier enfin gazouiller je sais pas comment dire je me visualisais embrasser ma femme tous les jours tous les jours tous les jours et la deuxième chose c'est que j'avais mis en place un certain nombre de routines qui peuvent paraître complètement ridicules des routines des rituels je nettoyais ma cellule alors quand on sait après en lisant son livre que la cellule des fois c'est un truc d'un mètre sur deux pas éclairé etc ça paraît un peu surréaliste en fait ce que nous dit John ce sont les deux outils que nous apprennent les théories du chaos c'est comment utiliser l'ordre caché ou plus exactement créer autant que possible un ordre caché dans ces moments de désordre et la deuxième chose comment mettre en place des petites routines des petites choses qui par phénomène d'auto amplification vous vous souvenez ce qu'on appelle j'en suis sûr que la plupart d'entre vous l'ont entendu sous ce nom là l'effet papillon une petite cause s'auto amplifie s'amplifie s'amplifie et peut avoir des répercussions considérables positives ou négatives et bien cet ordre caché et cet effet papillon ce sont les deux outils que nous pouvons utiliser le premier c'est ce qu'on appelle l'attracteur étrange c'est créer son propre attracteur étrange ça veut dire quoi alors un des deux secrets un des deux secrets du chaos c'est les phénomènes d'auto amplification c'est l'effet papillon c'est comment en changeant des toutes petites choses mais en répétant en répétant en répétant en répétant on peut espérer dans certains cas des effets considérables l'autre chose c'est l'attracteur étrange qu'est-ce que disent les théories du chaos les théories du chaos disent que dans la nature dans la vie on a ce qu'on appelle l'ordre c'est à dire qu'une fois qu'on a compris je vous l'ai dit tout à l'heure c'est ce que j'ai appelé les systèmes linéaires une fois qu'on a compris on peut prévoir c'est l'ordre une fois qu'on a compris on peut prévoir de l'autre côté il y a ce qu'on appelle le désordre ou le hasard on ne peut pas prévoir il y a peut-être des effets statistiques mais enfin on ne peut pas prévoir individuellement d'un côté l'ordre de l'autre côté le désordre et bien les théories du chaos ont nommé un autre état qui n'est ni l'ordre ni le désordre qui est un état où à la fois on ne peut pas prévoir et où en même temps il ne se passe pas n'importe quoi alors ça je vais le répéter lentement il y a le désordre on ne peut rien prévoir l'ordre on peut prévoir le chaos à la fois on ne peut pas prévoir comme le désordre et en même temps il ne se passe pas n'importe quoi comme dans l'ordre et bien ça c'est ce qu'on appelle un attracteur étrange et bien on peut dans un monde qui est devenu plus incertain plus chaotique on peut créer son propre attracteur étrange en créant son rêve alors je voudrais je voudrais vous donner une analogie une métaphore parce que l'effet papillon en général tout le monde voit à peu près de quoi je parle l'attracteur étrange c'est beaucoup moins connu et puis c'est quand même un peu bizarre ce truc là c'est le vrai nom c'est pas moi qui l'ai inventé c'est le nom dans les théories du chaos un truc c'est pas l'ordre mais on peut à peu près voir car je sais pas si vous avez déjà fait du vélo ou de la moto dans le sable alors si vous n'avez jamais fait essayez mais soyez prudents vous allez comprendre pourquoi moi la première fois que ça m'est arrivé moi quand j'étais plus jeune je faisais de la moto et à la fin de mes études on avait décidé avec des amis de partir et de traverser tout le Maroc en moto et donc on arrive dans le sud du Maroc et c'est là où il y a des dunes de très très belles dunes donc moi j'étais super excité moi j'avais vécu toute mon enfance en Ardèche pour ceux qui ne connaissent pas il n'y a pas de dunes en Ardèche donc là on arrive là et moi avec ma moto tout terrain je pars à l'assaut des dunes et là qu'est-ce qui se passe donc encore une fois un bon vélo sur la plage vous ferez le même effet et bien on arrive dans ces sables qui soudainement vous paraissent très mouvants votre guidon se met à osciller vous vous souvenez l'oscillation et là qu'est-ce qu'on fait et bien on cherche à contrôler donc on se fixe sur le guidon plus on essaye de contrôler alors là plus vous avez de beaux phénomènes d'auto-amplification avec le guidon et ça se termine par ce qu'on a appelé l'effondrement dans les théories du chaos plus communément connues comme se casser la gueule ou la gamelle pour les motards si on cherche à contrôler ça ne marche pas alors moi j'ai quand même essayé deux trois fois j'étais un peu vexé et puis au bout d'un moment j'ai abandonné j'ai appelé mon ami Pierre-Alain qui lui était un vrai motard qui faisait de la compétition et il m'a donné les secrets un peu comme John il m'a donné les secrets alors lui c'est pas un rêve ce qu'il faut et tous ceux qui ont fait du vélo dans le sable le connaissent qu'est-ce qu'il faut le secret il faut un point fixe il faut se concentrer surtout pas sur le guidon surtout pas chercher à contrôler le guidon il faut un point fixe et regarder ce point fixe et là comme par magie mais vraiment si vous ne l'avez jamais fait encore une fois faites attention comme par magie votre corps votre cerveau je ne sais trop quoi va réussir à vous sortir de ce moment de crise de ce moment difficile alors il faut aussi pédaler si vous n'avez pas un minimum de vitesse ça ne marche pas des fois on l'oublie et bien moi mon conseil par exemple au tout début de la crise Covid je me rappelle qu'il y a beaucoup de gens en particulier des journalistes qui se sont souvenus que ça faisait 20 ans que je parlais de crise et je disais mais il me demandait qu'est-ce qu'il faut faire je lui dis là c'est en bon français back to basics on va revenir aux choses basiques c'est soyez clair sur où vous voulez être après la crise et donc mon premier conseil c'est quand vous êtes dans une crise qui a les caractéristiques chaotiques c'est-à-dire d'auto-amplification de surcrise de paracrise pour reprendre vos termes avec des enjeux significatifs comme vous l'avez évoqué la première chose qui doit être très claire c'est en particulier si vous êtes le dirigeant au sens le leader d'une équipe ou de l'entreprise il faut avoir une vision très claire de l'après ça n'est pas forcément une vision fixe parce que la propriété de ces crises-là c'est qu'il y a des nouvelles informations qui arrivent vous avez le droit de changer d'avis le point important c'est que tout le monde sache où vous voulez aller que vous ayez ce point fixe mais en vélo dans les dunes vous avez le droit de changer d'avis ce qui est important pour ne pas vous casser la figure c'est de toujours avoir un point fixe et bien dans les crises de cette nature-là ce qui est toujours important c'est d'avoir une vision claire et partagée qui peut être réactualisée qui même probablement devra être réactualisée mais je dirais qu'un des rôles principaux du dirigeant au sens de celui qui se trouve être le leader de la crise c'est d'avoir une vision très claire comme John de où il veut être après la crise et de la partager avec ses proches et ses collaborateurs c'est très très intéressant parce que dans la façon dont on approche la crise et on entraîne les gens et on leur essaye d'apprendre à gérer la crise il y a ce point-là qui est extrêmement négligé le plus souvent qui est d'abord avant de se lancer dans des activités diverses et variées d'écrire un mail de téléphoner de faire des trucs de se poser sur ce dire ok de quoi s'agit-il déjà et un deuxième élément qui est j'aurais réussi ma gestion de crise si et donc effectivement de donner une vision partagée des éléments de performance ou des capièzes mais on va où et c'est quoi les priorités et de tenir d'avoir le leader qui tient ses priorités donc c'est vraiment exactement la même chose oui et ça n'est pas un hasard parce que encore une fois moi je j'ai deux tiens l'application des outils théoriques que j'ai découvert de gens comme vous Emmanuel et effectivement je vais là aussi paraphraser pour moi voilà j'ai pas mieux c'est d'abord arrêtez-vous 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 de quoi s'agit-il de quoi s'agit-il c'est de l'eau c'est des graviers est-ce que c'est une crise honnête linéaire on va appliquer les procédures et tout va s'appliquer ou est-ce que c'est une crise où il y a déjà des surcrises et de toute évidence on est d'une autre nature et là oui la question que vous avez utilisée me convient parfaitement c'est vous avez peut-être la répétée mais c'est où je serai comment je serai quand la crise sera terminée est-ce que je paraphrase bien j'aurais réussi j'ai surprené si je sais pas quoi finalement je maintiens le business si finalement j'ai pas trop ruiné la réputation de la boîte et on a réussi à continuer à approvisionner je ne sais quoi si j'ai pas totalement épuisé mes équipes enfin un certain nombre de critères de performance qui accompagnent le fait de quoi s'agit-il pour les proposer de priorité la priorité à ce moment-là par exemple un exemple assez classique de mauvaise priorité c'est la crise arrive je rassemble ma cellule de crise et je passe une heure à me demander pourquoi est-ce qu'il y a eu cet accident quelle est la cause on s'en fout complètement et ça c'est un classique en fait de se tromper en fait de parler et c'est vraiment de voir le parallèle première chose première chose oui quelle est la nature de cette crise et ensuite voilà je reprends mes mots moi pareil alors moi-même j'invite je sais pas ça me fait penser à la théorie enfin il y a six bouquins mais sur le transsurfing c'est-à-dire d'abord visualiser là où on veut aller le mettre quelque part et le voir tous les jours le visualiser tous les jours jusqu'à ce que finalement faire que l'univers va contribuer à aller là où vous voulez aller alors moi par exemple j'ai un rêve à un an donc je le redéfinis chaque année j'ai un rêve à 10-20 ans c'est pas l'échelle qui est importante j'ai un rêve qui est relativement proche un an et c'est important c'est un rêve c'est pas des objectifs j'ai des objectifs par exemple à moins de trois mois parce que je crois que dans un monde chaotique un certain avoir des objectifs à plus de trois mois n'est pas réaliste dans mon cas évidemment ça dépend du type si vous vous choisissez des investissements pour les 15 prochaines années l'échelle va dépendre de votre type d'industrie de type d'activité maintenant attention à ne pas avoir des objectifs sur des choses qui sont dans des univers trop incertains moi mon rêve pour reprendre ce que vous avez dit mon rêve annuel et à 20 ans je le comme John je le visualise tous les matins donc la visualisation pour ceux qui ne connaissent pas c'est comme John l'a dit c'est je je me vois dans tel endroit je ressens et bien après la crise c'est ça si votre truc c'est de vous servir un bon apéro après pour vous féliciter de comment ça s'est bien passé et bien vous visualisez vous visualisez de célébrer avec vos équipes de les emmener dîner si un jour on a le droit de redîner tous ensemble mais voilà mais visualisez au sens vraiment réel et effectivement répétez-le tous les jours et ça ça m'amène au deuxième type d'outil c'est la répétition c'est les routines je crois que quand le monde paraît s'écrouler il faut continuer à pédaler il faut avoir un point fixe sur le vélo mais il faut aussi continuer à pédaler pédaler des fois c'est juste des petits tours et bien là c'est pareil par exemple mettre en place des je ne sais pas est-ce que toutes les si vous êtes dans votre responsable de la cellule de crise ou mieux encore vous êtes le dirigeant qui est à côté est-ce que toutes les heures vous faites une pause de 15 minutes pour vous ressourcer pour garder un minimum de recul qu'est-ce que vous consultez comme information qu'est-ce que vous ne consultez pas comme information donc moi par exemple j'ai alors moi j'ai 2-3 heures de routine chaque jour mais moi j'ai que ça à faire mais mon conseil c'est d'avoir même dans votre vie hors crise d'avoir 5 à 15 minutes 5 minutes de routine par jour les routines sont absolument fondamentales dans la gestion de la crise à partir du moment où on a décidé où on s'est rendu compte où on a ouvert une cellule de crise c'est comme ça qu'on s'y prend on va établir c'est exactement ce que vous dites en fait on va établir des routines de fonctionnement qui sont normalement tenues par une fonction qui s'appelle la fonction coordinateur de cellule de crise c'est lui qui est le garant c'est le chef du truc de la méthode et dans ces routines on a les points fixes d'alignement d'information on a des routines de développement régulier de scénarios d'évolution défavorable on a des routines de vérification d'informations entrantes pour pas prendre en compte des informations qui seraient fausses etc et tout ça ça doit être des routines puisque le stress va faire que d'abord on ne peut pas réinventer la roue on ne peut pas réinventer la méthode et il faut être dans une façon d'être qui est ce qu'on appelle l'action réflexe et pour obtenir cette action réflexe pour la garantir finalement on met en place des routines dans lesquelles qui sont en fait des rails et qui permettent de sécuriser le stress parce que si on fait on va commencer sinon on va faire n'importe quoi et comme on ne sait pas quoi faire et bien c'est pour ça qu'il y a la méthode la méthode vous dit vous faites d'abord un ensuite deux ensuite trois et ça devient des routines de la cellule de crise et si on ne les a pas c'est certain que vous n'allez pas réussir à gérer la crise donc c'est exactement ce que vous dites là c'est amusant ça évidemment ça résonne complètement voilà si je devais résumer et c'est l'attracteur étrange le rêve la vision d'après la crise ou si vous n'êtes pas en crise dans ce monde chaotique la vision de ce dont vous rêvez et de le visualiser tous les matins on pourra rajouter quelques routines plus personnelles si vous avez envie tout à l'heure mais voilà une vision très claire de où vous voulez être après et ça n'a pas besoin d'être réaliste ça a besoin de vous faire envie ça a besoin de vous faire envie et puis un ensemble de petites routines que vous avez développées pour le cas particulier des crises et que moi je vous invite même à avoir dans votre vie personnelle voilà la lecture ou la visualisation plus exactement de son rêve si vous méditez méditez 5 minutes ou 20 minutes si vous pouvez faire le tour de votre pâté de maison trouver les petits trucs qui vont faire et vous voyez là les phénomènes d'authentification imaginez que vous mettiez en place une petite routine je ne sais pas marcher 5 minutes avec votre chien tous les matins un truc qui vous fait vous reposer vous recentrer vous serez plus efficace après dans la journée donc cette petite routine va vous permettre d'être plus productif de dégager du temps qui vous permettra encore de prendre de meilleures décisions donc on voit les phénomènes d'auto-amplification 1 une vision très claire alors vision j'ai un peu peur parce que des fois maintenant dans les entreprises ça ne veut plus rien dire mais un rêve peut-être simplement appelons ça un rêve finalement gardons le côté poétique où serais-je où serons-nous si c'est collectif après et alors souvent les gens me demandent attends Bruno est-ce qu'il faut qu'on ait tous le même rêve alors la réponse est non en l'occurrence j'espère bien il faut simplement que pendant le cadre d'une entreprise vous ayez des rêves compatibles et donc je pense qu'il est important que le leader le dirigeant soit très clair sur son rêve le partage et tout le monde n'a pas besoin d'être d'accord avec son rêve mais tout le monde doit être certain que son propre rêve est compatible au moins pendant un certain temps avec le rêve des autres être clair sur son rêve ça me fait penser à une discussion qu'on avait eue justement sur le leadership au début du Covid etc j'avais invité un commandant de sous-marins à venir nous parler et il disait un truc vraiment important qui était moi j'ai besoin que mes troupes que mes équipes il faut qu'elles comprennent comment je pense il faut qu'elles soient dans ma tête en fait et donc il passait beaucoup de temps beaucoup de temps vraiment à expliquer éventuellement les doutes qu'il avait comment est-ce qu'il raisonnait qu'est-ce qu'il allait faire de telle et telle information pour que même sans le dire ses équipes et son équipage en l'occurrence soient en capacité de prévoir comment est-ce qu'il allait lui raisonner et du coup cette adéquation entre la vision du leader et la vision de l'équipage très très clair très très clair donc écoutez ça c'est tout à fait passionnant il nous reste 7 minutes donc pas beaucoup de temps pour prendre quelques questions donc je regarde Carla va nous dire s'il y a des questions sur Youtube en tout cas je peux regarder tout de suite les questions qui sont venues sur le zoom alors là il y a une question qui était alors le chaos peut être un danger tandis que la crise peut être une opportunité alors est-ce que vous distinguez ça c'est-à-dire une destruction constructive alors c'est une réorganisation donc avant la crise c'est un chaos après la crise c'est une réorganisation est-ce que vous partagez ma vision ben là moi je suis pas tellement attaché aux définitions de chacun c'est simplement important qu'au moment où on fait des choses ensemble on soit d'accord donc pour moi le chaos n'est pas en soi un danger simplement parce que moi j'ai pris langue scientifique et du point de vue scientifique le chaos c'est ni bien ni mal c'est un état que j'ai décrit qui est celui où il y a les phénomènes d'authentification qui a des phénomènes d'ordre caché un des états non linéaires qu'on ne peut pas prévoir du point de vue scientifique c'est ça c'est un peu comme l'eau si vous voulez l'eau peut avoir plusieurs états l'eau elle peut être gazeuse elle peut être liquide elle peut être solide sous forme de glace bon ben sauf peut-être si vous préférez la glace pour l'apéro on va dire que l'un n'est pas mieux que l'autre donc du point de vue scientifique le chaos n'est pas précisément un danger maintenant pour beaucoup de gens le chaos c'est le bordel et c'est un danger donc je suis ok avec ça d'accord alors sinon il y a des questions il y a une question sur les routines quelles sont les routines qui ont le plus changé votre vie ou celles que vous préférez alors du point de vue personnel je dirais allez j'en citer trois la première parce que je veux me répéter c'est l'importance de la répétition des itérations on appelle ça dans les théories du chaos c'est de visualiser son rêve tous les matins ou tous les soirs ou les deux vous faites ce qui vous adaptez à votre à votre réalité d'ailleurs d'une manière je ne vous demande pas de me croire je vous invite à essayer à adapter à votre réalité et adopter ou pas si ça ne marche pas choisissez une autre routine si ça marche continuez donc visualiser son rêve tous les matins moi je le fais tous les jours c'est quoi ? c'est une minute 30 secondes ça ne prend pas beaucoup de temps une de mes deuxième peut-être routine préférée c'est l'exercice de gratitude c'est se poser chaque jour la question de trois choses trois événements trois personnes pour lesquelles j'éprouve de la gratitude toutes les études montrent et alors là il y en a il y en a autant que vous en voulez montrent qu'au bout d'une semaine une semaine votre perception de la vie votre bonheur je ne sais pas comment appeler ça votre perception du bonheur dans votre vie se trouve considérablement améliorée encore une fois je ne vous demande pas de me croire je vous invite à essayer vous verrez par vous même l'exercice de gratitude vous pouvez le marquer ne pas le marquer ce n'est pas important c'est mieux de le marquer moi je ne le marque pas par exemple adapter à votre réalité et la troisième routine que je conseillerais c'est l'exercice du pardon moi chaque jour je me pose je cherche une chose ou une personne un événement que je pardonne ça peut inclure moi par exemple peut-être que de ce soir ou demain matin je vous dirais ah zut 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 je voulais leur dire ça je m'étais promis de leur dire tel message c'est super important et que j'ai oublié je me pardonnerai c'est bon Bruno c'est pas grave tu as dit d'autres trucs tu auras l'occasion d'ailleurs à ce propos j'ai prévu je ne sais pas si ça apparaîtra dans le chat mais sinon peut-être on pourra le diffuser après j'ai fait une page de bonus pour vous donc c'est pas compliqué c'est brunomarion.com slash fr slash eha j'ai pas pu mettre le et ça n'accepte pas dans les adresses ok super sympa merci beaucoup et voilà vous retrouverez juste voilà les principaux points de ce que j'ai dit et des bonus voilà vous retrouverez des bonus et surtout le résumé des trois points des principaux points que j'ai évoqués donc voilà pour moi les routines les plus qui ont le plus souligné ma vie c'est celle-là des routines très personnelles mais en entreprise est-ce qu'il y a des routines bizarres ou des routines qui existent que vous avez pu peut-être observer ou qui vous surprennent ou celle qui m'a le plus facile une de celles une de celles je me rends compte qu'il y en a d'autres mais une de celles allez deux deux au moins deux qui me fascinent à chaque fois que je vois leur efficacité un jour j'étais dans une entreprise une entreprise de communication ils sont je sais pas 60-70 personnes et donc à chaque fois que les premières fois que j'assistais à leur réunion il y avait un petit cochon vous savez la tirelire comme quand on est petit ou dans les dessins animés il y avait un petit cochon sur la table et il y avait des moments la conversation s'arrêtait et quelqu'un se levait et allait mettre un euro dans le petit cochon alors moi ma passion dans la vie c'est d'identifier de comprendre les patterns vous imaginez que j'étais super excité moi j'avais trouvé le pattern mais je me suis fait confirmer après à chaque fois que quelqu'un dans la réunion disait oui mais il allait mettre un euro ceux sur quoi ils travaillaient leur routine à eux leur rituel c'était de remplacer tous les oui mais par des oui et alors sans rentrer dans les détails oui mais en logique pour les ingénieurs c'est équivalent à non parce que c'est à dire que les autres entendent non non oui et ça ne veut pas dire vous êtes d'accord vous avez le droit de dire à quelqu'un oui j'entends ton point de vue et je suis absolument pas d'accord et je vais t'expliquer mon point de vue et je suis convaincu qu'on va trouver une solution mais l'énergie n'est pas du tout la même ça alors là essayez-le c'est pas facile mais essayez-le essayez-le une journée deux jours vous allez voir les réunions ne sont plus les mêmes essayez-le à la maison peut-être pas avec les ados parce qu'il n'y a rien qui marche avec les ados mais quoi que même ça disons qu'avec les ados il y a des moments ça marche très bien et des moments ça marche pas du tout voilà c'est un peu chaotique on va dire le 8 mai remplacé par des oui et l'autre que j'ai vu c'est les gens c'est des gens qu'on choisit ça c'est pas c'est des équipes c'était pas forcément toujours une culture d'entreprise là pour le 8 mai c'était la culture d'entreprise remplacé et moi ça je l'applique à moi-même aussi à chaque fois que je pense en termes de où je me demande est-ce que je pourrais pas penser en termes de et c'est-à-dire que je dis voilà je sais pas est-ce que je suis en Ardèche ou à Paris je vous accorde c'est pas facile d'être en Ardèche et à Paris ce que j'ai observé c'est que même d'abord il y a plein de cas où c'est possible je sais pas vous êtes dans une réunion les gens se battent pendant 20 minutes non non faut faire ci faut faire ça il y a des cas on peut très bien leur dire écoute toi tu fais ça pendant deux jours toi tu fais ça pendant deux jours et on se revoit dans deux jours alors bien sûr il y a des gens qui me disent oui mais dans certains cas ça coûte très cher alors oui et bah si c'est pas possible vous le faites pas et si c'est possible vous l'essayez ce que j'observe c'est que même dans les cas où c'est pas possible bah souvent le fait de se mettre dans le et permet de trouver des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé donc moi celles qui sont peut-être les plus faciles ça ne coûte rien essayez-le ça ne coûte rien c'est de remplacer vos oui mais par des oui et à chaque fois que vous pensez ou que vous entendez ou on fait ça ou ça c'est toi qui as raison ou c'est moi posez-vous la question en termes de et et allez je ne peux pas me résister d'en rajouter une ou deux très rapides c'est peut-être juste une minute de silence au début d'une réunion qui permet à chacun de faire la transition alors si vous êtes dans une boîte où tout le monde médite ils vont trouver ça un peu léger si vous êtes dans une boîte où ils n'ont jamais entendu parler de mindfulness ils vont vous prendre pour un fou mais essayez essayez vous allez voir que finalement les gens s'y font très très bien et puis il y a une dernière moi que j'ai adoré et que je pratique maintenant avec beaucoup des gens avec qui je travaille c'est les réunions debout les réunions debout plutôt que d'être assis mais même si on va plus loin les walking meetings les réunions en marchant voilà ce qui est important c'est de comprendre que tous ces petits trucs ça paraît ridicule ce qui est important c'est la répétition de ça qui potentiellement effet papillon souvenez-vous surtout si vous avez une vision très claire de là où vous voulez aller fera émerger des choses que vous penseriez même pas possible aujourd'hui et encore une fois je ne vous demande pas de me croire je vous invite à essayer merci beaucoup je pense que tout le monde va essayer on se retrouve dans un mois ou deux et ça prend combien de temps la routine pour j'ai envie de dire pour être ancré pour que ce soit plus un effort de se dire ah j'ai pas fait le truc que ça devienne une habitude finalement moi mon conseil c'est 5 minutes par jour commencer par 5 minutes par jour pourquoi ? parce que écoutez je vais avoir du mal à croire quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas 5 minutes par jour ou qu'elle n'a pas 5 minutes par jour donc commencer par 5 minutes par jour un bon objectif c'est entre 5 et 15 minutes par jour moi j'ai coutume de dire non pas parce que j'y crois mais parce que je l'ai observé en particulier avec tous les gens avec qui je fais du mentoring 5 minutes par jour vous allez au bout d'un ou deux mois au bout d'un mois changer de manière significative votre vie 15 minutes par jour vous allez la changer de manière radicale mais commencer par 5 minutes parce que ces 5 minutes vont vous permettre d'être plus efficaces donc ça sera beaucoup plus facile d'en trouver 5 de plus et puis 5 de plus donc mon conseil c'est 5 minutes par jour ok alors peut-être une question pour la fin ou une tentative de conclusion avec ces deux outils donc où est-ce qu'on sera après le chaos après la crise et comment est-ce qu'on se recrée un petit ordre pendant le moment où tout est en bordel autour de nous est-ce que est-ce qu'on va s'en sortir en fait est-ce que ça va suffire est-ce que voilà est-ce que vous pensez que je sais pas le monde va devenir meilleur ou ça sera plus facile ou on va arrêter d'être dans le chaos parce que c'est bien d'avoir une vision de comment ça sera après et d'avoir des petits trucs pour pas devenir complètement neuneu mais est-ce que ça va finir quand même est-ce qu'on va s'en sortir alors évidemment c'est une question qui m'anime jour après jour heure après heure alors les spécialistes du chaos et il y en a peut-être parmi ceux qui nous écoutent pourraient à juste titre dire que de toute manière ça sert à rien parce qu'on ne peut pas prévoir je vous le rappelle d'après les théories du chaos on ne peut pas prévoir alors moi je dis d'abord c'est vrai la particularité c'est que toutes les études qui ont été faites sur les systèmes complexes les systèmes chaotiques étaient faits avec des bactéries des simulations sur ordinateur et des faits avec des choses je suis désolé pour les bactéries mais on va dire avec un niveau de conscience pas très élevé pas très élevé j'ai l'idée que la plupart d'entre vous vous avez un niveau de conscience plus élevé je ne sais pas ce que ça veut dire mais qu'une bactérie et ça ça change tout parce que c'est la première fois que le système lui-même c'est à dire vous, moi, nous tous nous avons cette conversation qu'on se pose la question de ce qui va se passer après et que donc je crois que nous pouvons avoir une influence et donc pour répondre à votre question écoutez j'ai des mauvais jours j'ai des bons jours donc les les mauvais jours les bons jours alors on va commencer les bons jours je me dis un jour on va se réveiller on va tous se dire qu'on est tous frères et sœurs sur cette petite planète bleue au milieu de l'univers et de l'infini et on va se dire bon allez il ne faut pas merder là et il va falloir qu'on s'en sorte ensemble ça c'est quand vraiment je suis de très 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 bonne humeur après il y a les mauvais jours je me dis de toute manière tout ça c'est mort c'est foutu c'est les collapsologues qui ont raison et il y a des tas de raisons enfin je veux dire rien que le climat par exemple on se dit est-ce qu'on n'a pas dépassé les tipping points donc ça c'est les mauvais jours la plupart des jours je me dis quel est le niveau alors ça va être un peu vulgaire mais parce que quand je me parle à moi je fais un peu moins gaffe Bruno quel est le niveau de claque dans la gueule qu'il va falloir qu'on prenne pour se rendre compte qu'il faut faire quelque chose et si vous regardez là par exemple on a pris une petite claque quand même au niveau mondial avec le Covid donc on peut à la fois regarder toutes les choses pas bien qui se sont passées et en même temps des émergences absolument inimaginables je vous rappelle que ceux d'entre vous qui se sont fait vacciner avec un vaccin ARN messager ces vaccins n'avaient jamais été ne serait-ce que expérimentés ou à peine sur quelques personnes pour d'autres choses avant il y a un an et demi aujourd'hui il y a un milliard de gens je crois qui sont vaccinés sur Terre pas uniquement avec l'ARN messager les vaccins le premier je crois que c'est Moderna ils avaient la formule du vaccin deux jours après la publication de la séquence ADN ça a pris plus de temps après pour le produire pour le tester etc et c'est finalement Pfizer qui l'a sorti en premier mais je veux dire il se passe des choses et pour répondre à la question est-ce que ça ira mieux après par exemple pour cette crise là ce que j'observe alors moi ma passion c'est d'observer les émergences je n'ai pas vu beaucoup d'émergences pour l'instant ce que j'ai vu c'est des accélérations c'est-à-dire j'ai vu des émergences qui existaient déjà avant s'accélérer les vaccins ARN messager les technologies entre guillemets existaient déjà avant mais ça a été complètement accéléré l'exemple du télétravail du travail à distance est absolument fascinant de ce point de vue là et même si regarde c'est fini ça va revenir comme avant je ne crois pas le fait de passer à moins de 5% à 10 ou 20% de télétravailleurs ça change tout et là avec des phénomènes d'authentification sur les aspects de l'immobilier commercial la restauration collective enfin etc etc donc voilà en résumé ce que je dirais c'est que ce qui est important ce n'est pas ce que je pense ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste ou alors c'est d'être un optimiste de combat pourquoi ? parce que ce dont je suis convaincu et que je peux vous démontrer avec l'aide en tout cas des théories du chaos c'est qu'on n'a jamais eu autant de pouvoir pour décider et designer le futur dans le monde d'avant que j'appelle linéaire pour changer les choses il fallait être très puissant donc il fallait être le président d'un grand pays ou quelqu'un de très très riche ou alors en France on se met très nombreux et on fait la révolution dans le monde d'aujourd'hui grâce ou à cause de l'effet papillon c'est peut-être un tweet un post ce qu'on est en train de dire là qui va déclencher peut-être chez une personne l'envie d'essayer ça plutôt qu'autre chose vous n'avez et je peux vous le démontrer vous n'avez jamais eu autant de pouvoir dans l'histoire de l'humanité parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux parce que nous n'avons jamais été autant connectés et qu'un certain nombre de choses s'accélèrent pas tout et bien grâce à l'effet papillon et d'autant plus si vous avez une vision claire de là où vous voulez aller votre attracteur étrange vous n'avez jamais eu nous n'avons jamais eu autant de pouvoir de créer le futur qu'on veut pour nos enfants bah écoutez merci merci beaucoup en fait beaucoup d'espoir beaucoup d'énergie des trucs hyper concrets donc on est vraiment absolument ravis de vous avoir invité on vous accueille quand vous voulez et je vous souhaite une bonne soirée merci à tout le monde d'être resté merci merci Emmanuel je vous enverrai le lien je ne sais pas s'il a été affiché pour tout le monde comme ça les gens pourront avoir les bonus que j'ai préparé je vous l'enverrai je vous l'enverrai si ce n'est pas passé merci merci Emmanuel pour votre accueil merci à tous merci Bruno et puis bonne soirée en Ardèche bon apé merci beaucoup au revoir au revoir